ah tu m'énerves tu m'énerves est ce que je peux filmer tranquillement s'il te plaît bonjour à tous bienvenue sur Ninou Petra studio donc avant de commencer cette vidéo j'avais une petite annonce à vous faire puisque je vais prochainement vous proposer de participer à une série de vidéos l'idée en fait c'est que vous m'envoyez donc soit par mail soit en dm des photos d'une pièce chez vous donc ça peut être votre salon votre chambre votre cuisine votre salle de bain votre entrée et je vais donc vous donner quelques conseils pour upgrader votre espace donc qu'est ce qu'on peut ajouter dans cette pièce comment on peut mieux travailler l'agencement ou les couleurs donc ça peut être une bonne idée si vous venez de décorer une pièce et que vous n'êtes pas trop sûr de vous ou que vous venez d'aménager dans un nouvel espace et que vous n'avez pas encore trop d'idées n'hésitez pas à m'envoyer des photos donc si possible des plans larges où on voit au maximum votre intérieur je vous mets juste ici mon mail et puis mon instagram sera en barre d'infos et on fera ça très vite sur youtube début janvier je vous avais fait une vidéo globale sur les erreurs les plus fréquentes en décoration et je m'étais un petit peu focalisée sur des erreurs liées au processus de déco donc notamment au budget à l'organisation mais aussi au style et au goût c'est une vidéo qui a été pas mal vue et j'ai eu beaucoup de retours positifs de votre part donc là j'ai décidé de continuer dans la même vibe et je vais m'atteler aux erreurs déco dans le salon donc là on va pas parler de style de couleur ou de mood board dans le processus de déco mais on va rentrer dans le vif du sujet avec la configuration et l'aménagement et vous allez voir qu'il ya plein de petites erreurs qui sont hyper fréquentes et qu'on peut facilement détourner une fois qu'on s'en est rendu compte il faut savoir que le salon c'est une des pièces les plus importantes de la maison je pense qu'on y passe tous beaucoup de temps on aime s'y reposer se prélasser également accueillir des invités et passer du temps en famille donc c'est quand même une pièce sur laquelle il faut accorder un petit peu plus d'importance en termes de décoration histoire de s'y sentir bien donc c'est parti on commence tout de suite avec les 10 erreurs les plus fréquentes dans votre salon donc vous allez voir les premières erreurs dont je vais vous parler ce sont que des choses qui sont un trait à une circulation compliquée et peu instinctive dans un salon c'est un problème qui réside bien sûr dans un mauvais aménagement de la pièce et vous allez voir que c'est bien plus fréquent qu'on ne le pense la première erreur c'est que vous avez tout aligné contre les murs donc en fait il faut partir du principe que c'est pas parce que vous avez 50 cm de mur disponible qu'il faut absolument le remplir dans une pièce que ce soit le salon ou une autre l'harmonie réside vraiment dans cet équilibre entre les pleins et les vides donc on va plutôt essayer de laisser respirer les murs et pour ça et bah il va pas falloir aligner tous vos meubles et vos objets en rang d'oignon si vous avez un espace salon suffisamment grand vous pouvez par exemple essayer de travailler avec un canapé central et puis pourquoi pas derrière une petite console ou une bibliothèque après je peux comprendre que c'est plus compliqué dans un petit salon où on aurait tendance à tout mettre autour pour laisser de la place pour circuler à l'intérieur mais essayez de penser différemment et d'avoir une configuration plus fluide à base de meubles de plus petite taille deuxième erreur vous avez choisi des meubles qui ne sont pas proportionnels en fait le calcul est tout simple si vous avez un salon de petite taille et que vous mettez des gros meubles vous aurez directement une sensation d'exiguïté dans votre espace et je pense que c'est pas du tout ce que vous recherchez alors à l'inverse c'est la même chose si vous avez une grande pièce à vivre évitez d'accumuler des meubles tout rikiki et puis dirigez vous plutôt vers des pièces d'envergure qui vont vraiment remplir le salon de façon proportionnelle c'est exactement la même chose aussi pour le rapport de taille des meubles entre eux si vous avez une grande télé on privilégie un grand meuble télé si vous avez un grand canapé choisissez une grande table basse ou alors une association de deux ou trois tables gigognes et je pense vraiment que cette adéquation canapé et table basse c'est vraiment la clé pour avoir une décoration ou plutôt un aménagement réussi dans un salon alors c'est vrai qu'on pense souvent à la largeur d'un canapé on a tendance à mesurer combien il va faire en largeur pour remplir la pièce quelle est sa profondeur mais ce qui est intéressant aussi à mesurer c'est la hauteur de l'assise en général sur un canapé standard on a une assise qui fait à peu près 50 cm et dans ce cas on conseille d'avoir une table basse qui est légèrement plus basse donc environ 45 cm pour avoir cette gestuelle naturelle quand vous allez avoir besoin d'utiliser la table donc bien sûr tout est relatif moi je prends l'exemple de mon canapé là de chez ikea c'est un modèle scandinave avec une ligne très basse donc là je pense plutôt qu'on est sur une assise de 35 à 40 cm dans ce cas l'idéal c'est de choisir une table qui est encore plus basse l'erreur numéro 3 et qui arrive très souvent vous avez choisi un tapis trop petit là aussi tout est une question de proportion puisque le choix du tapis va vraiment créer un effet d'optique dans votre salon si vous choisissez un tapis qui est trop grand on aura cette sensation d'îlot avec tous vos meubles en fait vos assises votre table qui flottent au milieu de ce tapis et c'est pas vraiment joli à regarder et à l'inverse si vous choisissez un tapis trop petit là aussi ça va créer une sensation de rétrécissement et de petitesse on va dire dans l'espace ce mot n'existe pas mais vous m'avez compris et puis on va se l'avouer un petit tapis c'est pas vraiment pratique puisqu'on se prend souvent les pieds dedans pour remédier à ça il va falloir choisir un tapis d'une taille proportionnelle il va falloir que le tapis passe légèrement sous vos meubles donc par exemple si vous choisissez d'inclure le canapé sur le tapis le tapis peut s'arrêter juste derrière les premiers pieds exactement pareil pour un fauteuil et en général la table on a tendance à la centrée au milieu du canapé donc c'est moins problématique mais voilà essayez vraiment de ne pas choisir un tapis ni trop grand ni trop petit je vous assure que la sensation visuelle changera complètement mon quatrième point c'est encore une histoire de proportion puisque cette fois ci c'est quand il n'y a pas assez d'espace entre le canapé et la table basse donc vous voyez qu'on tourne quand même beaucoup autour du canapé et de la table basse mais c'est quand même les deux meubles majeurs d'un salon et pour maintenir une certaine fluidité on conseille d'avoir minimum 45 cm entre le canapé et la table basse de façon à pouvoir circuler facilement et à ne pas se prendre les coins de la table à chaque fois encore une fois si vous avez un canapé d'une grande envergure avec une grande table basse n'hésitez pas à aérer encore plus cet espace je pense aussi que c'est une mesure qui est très importante à prendre en compte lorsque vous achetez des nouveaux meubles pour réussir à se projeter et à être sûr que vous allez avoir suffisamment de place pour apporter tous ces nouveaux meubles dans votre salon d'ailleurs je fais une petite aparté l'année dernière je vous avais fait une vidéo sur comment aménager un petit espace dans laquelle je vous donnais pas mal de conseils pour optimiser vos pièces à vivre donc je mets le lien de la vidéo juste ici la cinquième erreur c'est quand vous cumulez des objets qui ont la même fonction dans un espace en fait il ya un exemple qui me vient assez rapidement à l'esprit c'est une maison qu'on a visité récemment avec mon copain et dans ce grand salon en fait il y avait je crois 18 ou 20 chaises et en fait on savait plus où donner de la tête il y avait cette sensation d'étouffement trop d'informations au niveau du sol donc la première chose à retenir c'est que le nombre d'assises dans votre salon doit être proportionnel au nombre de personnes que vous êtes dans la famille mais aussi à la quantité de personnes que vous avez l'habitude de recevoir à moins que vous organisiez des mariages tous les dimanches mais sinon c'est pas la peine d'avoir cinq ou six fauteuils ou petits tabourets dans tous les coins de vos pièces ça viendra juste encombrer l'espace pour rien la sixième erreur c'est quand votre sol est jonché d'informations donc vous avez tout ce qui est grand vase plantes livres lampes alors ça c'est une super bonne idée pour apporter un petit peu de vie à un endroit de votre salon mais par contre évitez de le faire aux quatre coins de la pièce puisque là encore une fois on aura cette sensation d'encombrement qui n'est pas du tout agréable rappelez vous aussi que plus vous avez d'éléments posés à même le sol plus ça va être compliqué en termes de circulation mais aussi de ménage et c'est d'autant plus le cas si vous avez des sols qui sont déjà assez audacieux assez imposant dans la pièce donc je pense notamment au parquet texturé au carrelage avec des petits carreaux ou alors même à tout ce qui est tapis à motif ou sol dans des couleurs très chaudes c'est deux revêtements qui sont déjà assez imposants tout seul donc essayez de ne pas en rajouter une couche en accumulant trop de choses près du sol bon vous ne m'en voudrez pas je suis en train de caresser mon lapin en même temps je sais pas ce qu'il a en ce moment mais il est en grande quête d'amour et de caresses ça doit être le printemps c'est pour ça la septième erreur c'est quand vous encombrez vos surfaces donc n'oubliez jamais que les étagères ne sont pas faites pour être remplies à 100% une étagère qui fonctionne et qui a un bon pouvoir décoratif c'est quand vous arrivez à trouver un équilibre entre différents types d'objets et encore une fois quand il ya un bon rapport entre les pleins et les vides ça aura toujours beaucoup plus d'impact de créer une belle composition assez minimaliste avec quelques objets variés plutôt que d'avoir une accumulation de livres avec devant des bougies des petites babioles ça ça fait un peu trop pareil pour les tables basses en général on a tendance à les agrémenter de petits éléments de déco des coffee table book comme on appelle des bougies des petites plantes moi je pense je vois notamment là ce que j'ai devant moi une coupelle vintage avec deux petites plantes et une bougie je pense que c'est vraiment le maximum puisque au delà de ça ma table elle va perdre de sa fonctionnalité et puis le fait aussi d'avoir plein de choses comme ça à même la surface ça va venir créer un stress visuel qui n'invite pas du tout à la détente la clé en déco c'est toujours de trouver cet équilibre entre le trop ou le passé mais ne culpabilisez pas pour autant puisque la décoration c'est toujours un work in progress la huitième erreur c'est quand vous organisez votre salon en fonction de la télévision et ça à vrai dire j'aurais même dû la placer en number one parce que c'est l'erreur la plus fréquente et je vais vous avouer un truc c'est même le cas chez moi en général quand on aménage son salon on a tendance à tourner le canapé et la table basse vers la télé de façon à créer un cadre assez instinctif et rassurant mais vous allez voir que c'est pas vraiment une bonne chose alors vous allez me dire comment faire autrement moi j'ai pas mal de tips à vous donner aujourd'hui la première solution que je peux vous proposer c'est d'investir dans un bras rotatif pour votre télévision comme ça vous pouvez la disposer dans un angle de votre pièce elle sera beaucoup plus discrète et vous pourrez la tirer ou l'orienter quand vous regardez la télé c'est une solution qui est très bien aussi pour les grands salons puisque si vous avez un grand canapé si vous êtes à cet endroit là ou à l'autre bout du salon vous pourrez orienter la télé en fonction de ça aussi donc ça peut être plutôt confortable la deuxième solution ce serait d'intégrer votre télé dans un univers assez décoratif donc ça peut être par exemple à travers une accumulation de petits paniers accrochés aux murs ou alors travailler en gallery wall ainsi votre télé va vraiment se fondre dans le décor à peu près ce que se mêler avec les cadres et ça marche d'autant plus si vous avez un grand pan de mur et que vous choisissez des cadres d'un grand format là on aura un rapport assez proportionnel entre la télé et les cadres et je vous assure que ce sera d'autant plus discret il ya une option aussi si vous voulez rester minimaliste et que vous voulez pas trop décorer autour c'est de choisir une samsung frame tv donc c'est la télé où on dirait un cadre lorsqu'elle est éteinte puisque vous pouvez choisir des fonds d'écran et vous n'avez pas du tout ce côté réfléchissant avec la lumière il ya aussi une idée assez intéressante qu'on voit moins souvent c'est de peindre votre mur à l'arrière de la télé en noir vu que la télé vu que la plupart des télés en fait sont noirs ça créera un effet ton sur ton il faut savoir que le noir c'est une couleur entre guillemets qui absorbe la lumière donc là on aura vraiment un camouflage total dans la décoration alors ça marche aussi très bien avec des papiers peints qui ont des fonds foncés vous n'êtes pas obligé d'aller directement sur un grand aplat noir mais ça ça peut être une bonne solution à petit prix après si vous êtes un peu plus créatif vous pouvez aussi envisager de cacher votre télévision derrière des panneaux coulissants donc là vous pouvez tout à fait ancrer ce principe là dans n'importe quel style de déco ça peut être des beaux panneaux minimalistes avec des tasseaux de bois ça peut être aussi des sortes de volets qui se rabattent devant votre télé ou carrément des portes anciennes qui coulissent sur un rail juste devant je voulais absolument montrer ce visuel aussi je le trouve hyper sympa donc là en fait c'est une carte du monde qui vient se baisser et se monter et en fait vous avez tout simplement la télé qui est cachée derrière vous voyez il y a quand même pas mal d'idées pas mal de choses qui sont faisables avec des budgets assez restreints et puis dernière chose sur la télévision si vous disposez d'une cheminée ou même d'une fausse cheminée et ben je vous invite aussi à placer votre télévision au dessus de la cheminée comme ça on aura beaucoup moins l'impression que votre salon est entièrement tourné vers un écran au delà du point de vue décoratif je pense aussi que ce sont des petits tips qui peuvent vous permettre de passer un petit peu moins de temps devant la télé la neuvième erreur c'est quand vous négligez la lumière je vous expliquais en début de vidéo que le salon est une pièce qui se veut accueillante et chaleureuse donc on va bien sûr éviter de travailler avec des lumières trop crues trop blanches trop froides ou bien sûr on évite tout ce qui est néon tout ce qui est ampoule nu on va plutôt privilégier des ampoules aux températures chaudes et puis éviter aussi de vous diriger vers un seul et unique plafonnier donc privilégiez plutôt plusieurs sources de lumière assez diffuses ça peut être par exemple un beau lampadaire design qui donne sur un fauteuil ça peut être aussi une veilleuse dans une bibliothèque ou alors deux appliques qui sont disposées autour de la cheminée ou alors une petite guirlande dans un pot l'idée c'est vraiment de pouvoir créer différentes ambiances lumineuses en fonction de vos humeurs mais aussi du moment de la journée et ne négligez pas non plus la lumière naturelle qui va rentrer dans votre salon c'est vraiment quelque chose d'hyper important et que vous devez prendre en compte lorsque vous choisissez la disposition de vos meubles donc par exemple éviter d'avoir un canapé qui est dos aux fenêtres mais plutôt des assises qui donnent vers la fenêtre et vers la lumière la dixième erreur c'est quand vous négligez les petits détails je vous cite un exemple qui est assez parlant c'est quand on achète un canapé tout neuf qui est vendu avec un ou deux coussins assortis par exemple là mon canapé Eurospad il y avait les coussins d'origine mais j'ai bien évidemment pensé à rajouter des coussins différents donc de la texture du print un petit peu de couleur sous mes fesses j'ai également un plaid un peu camel qui vient rappeler les tons que j'ai choisi pour mon salon ça viendra vraiment apporter de la profondeur de la chaleur et puis amplifier aussi ce côté cocooning qu'on aime bien dans un salon du manière générale les détails textiles sont vraiment hyper important donc que ce soit sur le canapé le tapis mais aussi les rideaux donc n'hésitez pas aussi à habiller vos fenêtres avec des jolis voilages ou alors des rideaux un peu plus capiteux un peu plus audacieux le rôle principal du rideau c'est déjà de filtrer les excès de lumière mais ça va aussi permettre de créer un petit cocon vous allez être à l'abri des regards et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise chez vous donc vraiment penser à habiller vos fenêtres c'est très important je vous dis ça moi j'ai pas encore de rideaux dans mon appart alors c'est pas tout à fait fini puisque j'ai quand même un onzième point c'est un petit peu l'erreur bonus que j'avais envie de rajouter ça va faire la transition aussi vers une de mes prochaines vidéos cette erreur c'est quand vous choisissez d'accrocher des tableaux des oeuvres d'art des photographies au mauvais endroit ou alors qu'ils sont pas proportionnels avec votre espace honnêtement quand je me trouve dans le salon de quelqu'un ça m'arrive très fréquemment de regarder les tableaux et de me dire qu'ils sont mal positionnés qui s'y est mal à l'espace ou au meuble et pour tout vous dire c'est assez compliqué en fait de trouver le véritable équilibre entre un tableau et un meuble donc là je vais pas vous le résumer brièvement ici ça fera vraiment l'objet d'une prochaine vidéo donc n'hésitez pas à me dire si c'est un sujet qui vous intéresse ou pas donc cette fois c'est bon je pense que j'ai fait le tour des erreurs déco les plus fréquentes dans un salon j'ai essayé vraiment d'illustrer la vidéo au maximum vous l'avez demandé d'ailleurs la dernière fois mais sachez que c'est assez compliqué de trouver des visuels adaptés surtout quand on parle de choses négatives et qui fonctionne pas souvent quand on fouille sur sur les réseaux sur pinterest on a tendance à trouver des choses hyper jolies qui fonctionnent à tous les coups à l'inverse un peu plus compliqué donc pour finir n'oubliez pas que la déco c'est un work in progress donc ne culpabilisez pas il ya toujours moyen de s'améliorer et de faire mieux et rassurez vous ça vient quand même de la part de quelqu'un qui n'a pas de rideau dans son salon si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ninon pétra studio je vous invite tout de suite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge et activer la cloche des notifications on se retrouve dimanche prochain à 17h pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne semaine à bientôt